Parce que je considère que mes élèves ont besoin d'une école qui leur délivre des diplômes et pas des certificats de participation au service national universel. Parce que la place des jeunes est dans une école qui instruise et pas dans des groupes de niveau, puis en caserne. Donc moi je suis enseignante dans un lycée de Rouen et j'ai décidé d'être candidate sur la liste du Parti des travailleurs pour le pain, la paix, la liberté parce que je suis très inquiète et révoltée du sort qui est réservé à la jeunesse par le gouvernement Macron-Attal. Et pour prendre un exemple, je suis révoltée de l'obligation qui est faite à mes élèves de seconde dès cette année de faire un stage obligatoire pendant deux semaines au mois de juin. Un stage qui pourra s'effectuer, comme le disent le décret et l'arrêté qui sont parus le 29 novembre en milieu professionnel ou alors consister en un SNU, Service National Universel, c'est-à-dire un séjour d'embrigadement au cours duquel mes élèves seront invités à s'engager dans l'armée. Pour ma part, je considère que la place de mes élèves est à l'école et pas dans les casernes ni les centres de SNU et pas non plus en milieu professionnel. Et qu'à l'heure où les jeunes, en particulier dans les quartiers les plus défavorisés, manquent des milliers d'heures de cours parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants, parce que les enseignants ne sont pas nommés, pas remplacés, ce dont l'éducation nationale a besoin, ce sont des moyens. Des moyens pour recruter et pour former des enseignants en masse, des moyens pour renforcer les équipes de vie scolaire, pour recruter des AESH, des infirmières, des psychologues scolaires, des assistantes sociales, parce que je considère que mes élèves ont besoin d'une école qui instruise, qui leur délivre des diplômes et pas des certificats de participation au Service National Universel. Il faut réquisitionner les milliards d'euros qui vont dans les poches des capitalistes qui ont été offerts en cadeau au patron depuis l'élection de Macron et les milliards d'euros qui vont pour la guerre, les 413 milliards d'euros de la loi de programmation militaire, de réquisitionner ces milliards pour que les moyens aillent au service public en général, mais notamment à l'école et pour une école qui instruise, contre les fermetures de classes, pour les réouvertures des classes fermées, pour pouvoir nommer tous les enseignants dans toutes les classes et remplacer les enseignants là où il y en a besoin. Et le Parti des travailleurs défend une école qui instruise et une école qui délivre des diplômes qui permettent ensuite aux jeunes d'être protégés sur le marché du travail. Les groupes de niveau et la raison pour laquelle les enseignants se sont mobilisés et continuent à se mobiliser massivement contre ce dispositif, c'est nous demander à nous enseignants de trier nos élèves et de les répartir en trois groupes. Le groupe des élèves en difficulté, le groupe des élèves moyens et le groupe des élèves qui s'en sortent. Et donc c'est la dénaturation complète de notre métier et de nous demander de trier nos élèves et ensuite de ghettoiser les élèves les plus en difficulté dans le groupe des élèves en difficulté, alors que la nature de notre métier d'enseignant c'est justement de gérer l'hétérogénéité d'une classe où on sait que les élèves plus en difficulté vont pouvoir bénéficier d'être en cours avec d'autres élèves qui en ont moins et que c'est ça la nature du métier d'enseignant. Je considère que mes élèves ont besoin de programmes nationaux, d'horaires nationaux pour assurer l'égalité de tous dans l'instruction. Parce que la place des jeunes est dans une école qui instruise et pas dans des groupes de niveau, puis en caserne. La campagne du Parti des travailleurs pour le pain, pour la paix, pour la liberté formule la nécessité du gouvernement ouvrier qui seul sera à même de prendre ces mesures de réquisition des milliards de la guerre et de réquisition des milliards offerts en cadeau aux capitalistes. et seul un gouvernement ouvrier affectera ces milliards là où il y en a besoin, c'est-à-dire à l'ensemble des services publics et notamment à l'école. et l'ensemble des personnes qui se sont en train de faire pour la paix, 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 pour la paix et pour la paix. Sous-titrage FR ?